L'homophobie, par exemple, quand je vois dans une phrase, ma réalité, attends, excuse-moi, ma réalité tue la fuir, plus l'homosexualité, quand vous savez, par exemple, notamment en province et tout, le nombre de taux de... Non, mais là, ne me traite pas d'homophobe, il n'y a rien d'homophobe dans... Ah, pardon, là, je ne sais pas lire, ma réalité tue la fuir, plus l'homosexualité, c'est dans la faucheuse, je ne dirais pas bien la chanson. C'est pour dire des conneries, parce que là, tu dis n'importe quoi. Bah, c'est les petites paroles de votre chanson. Bon, on n'a pas compris les paroles, là, que vous avez sorti. Ma réalité tue la fuir, plus l'homosexualité, par exemple, ça, c'est dans la chanson, la faucheuse. Mais il y a quoi d'homophobe là-dedans ? Bah, ma réalité tue la fuir, plus l'homophobie, ça veut dire plus l'homosexualité, pardon, ça veut dire que fuir, fuir, ça pue l'homosexualité, quand on est à lâche, ça veut dire lâche homosexuelle. Bah, pardon, on va pas le faire les mots, c'est ça, c'est rien d'homophobe, n'homophobe. Non, mais il est violent comme ça dans ses paroles. Il n'y a que ça que t'as reconnu, que t'as retenu. Non, mais c'est pas ça, mais la mise... Non, je dis plein de choses, j'ai un milliard de chansons, tu connais pas, tu t'arrêtes sur deux lignes et tu traites de moi. C'est vrai, justement, mais si vous dites plein de choses, pourquoi est-ce qu'il y a la misogynie, pourquoi est-ce qu'il y a parfois des phrases aussi violentes, c'est quoi l'intérêt de ces phrases-là ? C'est comme ça que tu l'interprètes, mais c'est pas ça. C'est pas ça.